Sous-titrage Société Radio-Canada C'est seulement… Enfin, c'est bizarre de revenir. Allons-y. Je ne pensais pas revenir ici. Pas aussitôt, en tout cas. On trouve les potions et on s'en va. On rentrera peut-être même avant le lever du soleil. Ça me va. Regarde, l'étendard de l'Inquisition. Ils sont encore là ? Soyons prudents. Ne tombe pas, ne tombe pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attention, Lucas ! Mais… qu'est-ce qui leur prend ? Je ne sais pas, mais ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Ils ne font même pas attention à nous. C'est peut-être une parade nuptiale. Certains animaux ont des véhicules très étranges. Il y a une différence entre étrange et terrifiant, Lucas. Mais pourquoi pas ? Ce sont des animaux. Je commence à avoir des doutes là-dessus. Lucas, on s'en occupera plus tard. Viens, il y a forcément une raison. Ils ne veulent qu'on passe, on dirait. Voilà, tellement. Quand on a fui la maison avec Hugo, quelque chose s'en est pris au garde. Je crois que… C'est grâce à eux qu'on s'en est sortis ce jour-là. Je… je vois. Ça doit être un des premiers lieux d'émergence. Mais leur comportement est pour le moins étrange. Ils ne sont pas les bienvenus ici. Je vais leur montrer. C'est chez moi, ici. Vous entendez ? Chez moi ! Encore des rats. Le domaine est droit devant. C'est à dire… Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Là, une porte ! Ah ! Fermé. Il y a une chaîne de l'autre côté. Attends, la lanterne ! Ils devaient l'utiliser pour faire passer leur troupe. Bonne idée. J'aurais un angle de tir. Tu peux retourner en bas. Dis-moi quand t'es prête. C'est parti, tu peux avancer. Ne lâche pas, hein ? Je m'en sortirai pas ici sans toi. C'est parti, c'est parti. Et c'est parti, c'est parti. Je pense qu'il y aura des questions. C'est parti, c'est parti. Ça marche bien, le système ! J'y suis. Ne vous dis pas. Merci. Oh… Et… le gars ? On n'est pas seuls. Regarde, il est encore en vie. Quelqu'un… l'aide… les rats. Toi, dis-moi, combien vous êtes ici ? Euh… j'ai mal. Je ne peux pas trouver comme ça. Comme ça ? Vous avez exécuté ma famille. Tu mérites cette mort. Hé, pitié de moi. Pitié ? Je t'interdis d'utiliser ce mot. Bon, je peux rien tirer de lui. Il a eu son compte. Monsieur. Hé, regarde-toi là. Hé, c'est pour moi. Il y en a un autre. Allez-y. Il est à vous. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Je l'ai fait. J'ai vengé les miens. Tu... tu paieras pour ça. J'ai déjà payé par votre faute, mais je refuse de perdre plus. Tu entends ? Il n'était pas dangereux. C'est plus sûr comme ça. C'est plus sûr comme ça. Merci. Merci. Pas mal. Pas mal du tout. On y est. Lucas, derrière cette porte… Je comprends. Je suis avec toi. Allons-y. Oh mon dieu, est-ce que c'est réel ? Ma maison… C'est… c'est un corps là-bas ? Non. Non, par pitié. Amicia, on peut s'arrêter. Trouver notre chemin. Non, non. Je dois voir. Est-ce que c'est ton père ? Non ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? J'occupe ! Oh non… C'est quoi ça ? Lucas ! Je n'en sais rien. On repousse les… l'univers ! D'accord, d'accord. Amohl ! On a trouvé un abri ! J'ai trouvé mon abri ! Tu veux qu'on m'aille ? Ils sont pas fous ! Je préfère rester ici ? Je vais pas tenir longtemps sur le chat. Je suis ! Arrêtez ! Ah ! Oh ! Est-ce que… est-ce que c'est fini ? On dirait… nous a sauvés la vie. On fait ça plus tard. Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Tu devrais prendre la torche. D'accord, je vais nous guider. Merci. Père, ils ont… ils ont pris son corps. Ils me l'ont prié. J'aurais dû l'enterrer, j'aurais dû… Désolée, je suis désolée, Amicia. S'il vous plaît, faites-le. Tu le reposes en paix ? Ce cadavre, celui sans armure. C'est un de nos servants. Mais attends… Oui, les gardes ont été dévorés, mais pas lui. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je le savais, la brisure. Ces remous continuent de se propager dans le temps. Elle aussi ? Oui. Il les évite. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? On y est. C'est là-haut. Monte ! Je vais t'aider. J'arrive. Oh, attention. On dirait qu'ils convergent tous ici. Ils vont… vers sa chambre. Les potions pour Hugo doivent être là. Lucas, tu as vu ces pots ? De simples infusions… insuffisants. Il doit y en avoir d'autres. Alors… on y est ? Oui, c'est la chambre du groupe. Oh ! Là, il y a d'autres pots. Tout est exactement comme avant. Non, c'est pas ça. Ça non plus. Non, rien à voir. Pourquoi la chambre est restée intacte ? Non, non, non. C'est pas ce qu'on cherche. Toujours rien ? Non. Tout ça, ce sont des potions ordinaires. Ta mère devait travailler sur un élixir bien plus complexe. Il y a forcément autre chose, un autre endroit, une autre pièce. Non, ça me dit rien. Un office magnum, ça ne se fait pas comme ça. Elle a forcément un laboratoire quelque part. Je sais pas, je… je vois pas où. Laurentius, il avait installé son laboratoire à l'abri des regards. Ta mère, elle aussi… Elle me disait rien. Je la voyais jamais. Mais justement, il n'y a pas un endroit où elle ne voulait pas que tu ailles. Je sais pas, un endroit qu'elle protégeait. Il y avait les ruines romaines. Elle disait que c'était dangereux. Les ruines romaines ? Oui, c'est bien une idée d'alchimiste, ça. Tu sais précisément où c'est ? Dans le jardin. Allons-y. Ils s'en vont ? Non, ils se rassemblent. Tu veux dire… Il faut pas rester là ! Tu ouvres un chemin à droite ! Oui, oui, je t'arrive ! Il en vient d'en haut ! Il vient à la pied ! J'en revois des rats ! Ah ! J'ai ouvert la voie à Missy, on doit y aller ! C'était juste… Avance ! Ils peuvent revenir ! Ah Missy, j'ai… j'ai peur ! Je suis là, avec toi ! Allez, il faut continuer ! Oh mon dieu… C'est encore pire que ce que je pensais ! Tout est mort ! Les termes, ils sont où ? Là-bas, à l'autre bout. On doit traverser ça ? Mais… Je sais… On va… on va y arriver. Une fleur… Intacte… Une quinte feuille, je crois. Hugo ne voudrait pas qu'on la laisse là. Allez, prépare-toi à courir. Allez, prépare-toi à courir. On avance ! Allez ! Allez ! Allez ! Reste-toi ! Merci de ton soutien ! Allez ! C'est bon ! C'est pas vrai ! Regarde ça ! Une rivière ! Une rivière de rats ! C'est le seul chemin vers l'éterne ! Attends ! Le chariot ! Ils ont le feu, ils ont le pousse et… Non ! Je l'allume et toi tu le pousses ! Hein ? Quoi ? Moi tout seul ? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure ? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça ? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça ? D'accord. D'accord. Mais prépare des munitions. Parce qu'il est hors de question qu'on ne fait tout ça pour rien. Allez, Lucas, on y va ! Bah ça, elle vient d'apprendre la haine ! J'ai fait tout ce qu'ils ont retrouvé sur ses larmes ! Qu'est ce qui se passe ? C'est bon ? Ah ! Je ne sais pas ! Je t'en vais pas. Je n'ai pas approché. Écoute, si tu veux que je te passe la ronde… C'est bon. J'ai compris. Ton recours, je m'en occupe. Encore un ! Ah ! On ne peut pas mourir ici ! En puissant un chariot ! Tu ne vas pas mourir, Lucas ! Personne ne meurt avant qu'on ait atteint ce cercle ! Comme si… on pouvait décider ! Depuis qu'on se connaît, nos vies sont guidées par… Le chaos ! Peut-être, mais c'est moi qui tient la fin ! Alors calme-toi, et pousse ! Je fais… que… ça ! Je reviens ! Vite ! Ça suffit ! Vous ne nous arrêtez pas ! Tiens court ! J'ai mal ! Où jouons-moi ? On approche ! Accroche-toi ! Je fais… tout ce que je veux ! La lumière, là-bas ! L'éterne ! On y est presque, Lucas ! Amicia ! Je réfléchis ! Et je… Je… Je crois que… 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 T'as quoi, Lucas ? Toutes ces… Des attaques ! C'était pas trop le moment, là ! On ne sait pas ce qu'on est ! Viens, on est sur le bras ! Sur la bonne voie ! Oui ! Mais il faut encore plus vite tout ce qu'on voulait ! On y est, Lucas ! Où la fête ? Je… 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 Merci ! Merci, Lucas ! Tu vois ? Sacrément costaud ! Oui ! Mais je… Je crois pas que je… Que je remarcherai un jour ! Allez ! Je sais pas ce que ma mère cachait là-dessous, mais… Tu veux pas rater ça, hein ? Oh, ça… Non ! Allons-y ! Allons-y ! Lucas… C'est là… C'est là que j'ai vue mourir ma mère … Mais…. Arthur a dit qu'elle était en vie … Non ? Oui ! C'est le corps de ce pauvre Lambert… Il a du prendre le coup à sa place. Elle… Elle est encore en vie… Mais… Il l'a… Je sais… Mais… Pense à ton frère. Il faut qu'on avance. Ces marches, ça me rappelle mon enfance. Tant mieux. Parce que... on va avoir besoin de tes souvenirs. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé ? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi qui n'es plus une enfant. On va trouver. Aide-moi à pousser. Très bien. Ma mère refusait que je vienne ici. Je t'en vais voir à appreciate qui... Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé ? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Toi qui n'est plus une enfant... On va trouver. Les rats, Amicia, si tu les crois assez de l'autre côté de la lumière, on serait libre d'agir. On va pousser ça. On va pousser ça. Tu te jure. On va pousser ça. On va pousser ça. On va pousser ça. On va pousser sur 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 et sur 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 sur. C'est parti. C'est parti. Quoi ? Des animaux alchimiques ? Tréfaction, glorification, amalgamation et sublimation. Et ce symbole dans le bassin, c'est aussi la plus tréfaction. Les symboles me fascinaient. Il y en a aussi dans les deux autres bassins. Trois symboles, quatre sculptures, il y a du feu là, tout. Alors on doit pouvoir éclairer les autres. Il doit y avoir un moyen d'y accéder. Le crapaud, toujours aussi moche. Le cygne, imposant et gracieux. Lucas, une autre fresque. Une femme enceinte. Mais c'est pas tout. Regarde, à côté d'elle. C'est une sorte d'alambic, non ? Une alchimiste ? Exact. Le travail de la matière alchimique est souvent comparé à la fécondation. Le creuset ou le four à l'utérus. Ou alors c'est peut-être seulement une alchimiste enceinte ? Pas seulement. Ce temple est celui de ta mère. Et le fait que ce soit une femme n'est pas un hasard. C'est un lieu important. Tu dois avoir raison. Le lion. Oh, lion, mon chien. J'espère que tu es heureux là où tu es. Le serpent, il m'a causé quelques cauchemars, celui-là. Là, près du symbole éclairé. Les dalles se sont affaissées. Je pense que tu peux passer. Je vais descendre. Reste ici. Entendu. Oh, il manquait plus que ça. Hé ! J'ai plus ça. Ta grouille. Il y en a partout autour de moi et... Et j'y vois rien. Allez, c'est parti. J'ai essayé de te guider. Et comment tu comptes faire ça ? La lumière. J'attends près des bassins. Courage ! Hé ! Je ne te vois plus. Reviens. D'accord. D'accord. Tu t'éloignes. Attention ! Oui, je reviens. C'est pas loin d'un symbole. D'accord. J'avance. Tu vois quelque chose ? Oui. Il a pleuré une petite question. Il reste encore un symbole. Non, il n'y a rien par là. Oh, mince. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. C'est pas loin d'un symbole. Continue. Je fais aussi vite que je peux. Le symbole est apparu. C'est la sublimation. Tous les bassins sont éclairés. Tu peux revenir. Il faut que j'arrive à sortir d'ici. Tu y es prête ? Merci, Lucas. Continue de me parler. Euh... Je ne sais pas. Je n'avais jamais cru que j'en vivrais jusqu'ici, que je me retrouverais là. Laurentius m'a appris le monde à travers les livres. Mais la réalité, c'est autre chose, hein ? C'est ça, le pire. Rien de tout ça n'a l'air réel. Tu as révélé la putréfaction, la purification et la sublimation. Crapaud, cygne et serpents sont exposés à la lumière. Donc, notre ami le lion doit cacher quelque chose. Dans sa gueule, peut-être ? Aidez-nous, mère. Vas-y. Tu vas percer son secret, Amicia. Tu l'as mérité. On n'y voit rien, ici. Ça a l'air immense. Garde tes munitions. Je m'en occupe. Voilà. Alors ? Qu'est-ce qu'on a ? Des produits de complément, des stabilisateurs, des réactifs, des matériaux nobles, largement supérieurs à ce qu'on a vu dans la chambre. On est sur la fin piste. Viens. Viens. Amicia, ce sont des notes de ta mère. Tentez une nouvelle transformation, mais l'élixir est incomplet. Le flambeau du porteur se dérobe, laissant mon fils dans les ténèbres de la Macula. Elle était sur la voie, Amicia. Ce que l'on cherchait forcément ici. Mais où ? À quoi ça ressemble ? Là. Il y a quelque chose, on dirait. Une autre fresque. Un enfant, dans les bras de sa mère. Mais… C'est Mark sur son torse, Lucas. La prima macula. Mais cette fresque a au moins huit siècles. Pourtant, ça a déjà eu lieu. Oui, mais combien de fois ? Qui sait ? Sanguinissitinera, les voyages, tu sens. La Macula voyage à travers l'histoire. Elle a déjà changé le monde et elle le changera de nouveau. Cette… Cette boîte porte un phénix, le symbole du grand œuvre alchimique. Amicia, je crois qu'on a trouvé. Oui. À toi de l'ouvrir. D'accord. Lucas. Regarde. Cristallisation avancée, couronne vert bleu, substance claire… Quoi ? Lucas ! Parfum d'ambre incroyable. Mais dis-moi à la fin, qu'est-ce que c'est ? L'élixir pour Hugo. Elle y était presque, mais elle n'a pas eu le temps de le fuir. Tu veux dire… le même élixir que tu… Oui, sans le livre. C'est vraiment incroyable qu'elle n'ait pu aller aussi loin. Mais alors, on peut peut-être s'en servir. Avec le livre et mes préparations, je crois… Je crois que je peux même le terminer. En tout cas, tu as l'air bien parti. Maître Lucas. Pourquoi elle m'a rien dit ? J'aurais compris. J'aurais pu… Aïe ! Amicia, j'aurais fait pareil à sa place. C'était une alchimiste. Et puis, une maman, ça protège ses enfants. Tu crois pas ? Oh non, pas maintenant. Comment on va sortir d'ici ? T'occupes pas de ça. Termine l'élixir. Je vais les retenir. C'est pas vrai. Pourquoi maintenant ? Lucas, il faut accélérer. C'était… Joli. Ta mère s'est arrêtée au pas de la porte du soleil. Elle avait trouvé le flambeau, mais pas le moyen de l'allumer. Ça n'a aucun sens. Ce sont des symboles. Elle cherchait un élément manquant, mais le livre dit « Tu videras la coupe pour que l'esprit la remplisse ». Béatrice se trompait. Il ne faut pas ajouter, mais retrancher. Trouve-moi du macérat pendant que je prépare le mélange. Il doit y en avoir ici. Du macérat ? Qu'est-ce que c'est ? Où je le trouve ? La pharmacopée. L'alcôve avec le rideau. Je m'en occupe. Allez, tu calmes. Le Rontus disait « Tempères le battement de ton cœur, car c'est lui qui œuvre à travers tes mains. Alors, tempères-toi. » Voyons ça ? Lucas, le mécanisme, c'est le même que celui du château d'Ombrage. Je te l'ai dit, ce n'est pas un hasard. Alors ? Tu as le macérat ? Le rideau, c'est là. Il y a trop de pots, Lucas. J'y connais rien, moi. Cherche celui qui pue très fort. Mais ils puent tous. Je ne suis même pas sûre que mon nez… C'est quoi, ça ? Aucune idée, ça sent rien du tout. Ça, ça sent pas bon. Mais ça sent pas si mauvais non plus. Oh, c'est fier ! Oh, ça sent… C'est bon ? C'est bon ? Ils regroupent ! Tiens bon ! On y est presque ! Ça arrive ! Allez, on va réveiller ce phénix. Doucement. Arrête de trembler. À un moment de l'espoir. Ils reviennent ! Légère alteration de la couleur. Bien. Bien, mais pas assez. T'avais dit que tu devais retrancher. Alors pourquoi tu rajoutes des choses dedans ? Il faut ajouter pour retrancher. Le bras zéro, Amicia ! Tu dois m'ouvrir un passage jusqu'aux alambics. Eh bien, Swat, va pour les alambics. Amicia, ils… ils vont étendre pour le brasier ! Alors, ça va jamais ! Ouais, ils vont... C'est bon ! ¡Bruits! Capitaine ! En plus ! Ben, On roulez aussi ! Vous savez ce qui se passe ici, hein ? Mais vous n'arrêterez pas le cours de l'Histoire ! Allez, on s'y remet ! Oh, Lucas ! Fais pas de bêtises ! Je sais ce que je fais. Enfin, je crois, mais de toute façon, c'est trop tard pour reculer. Fais attention, c'est tout. Alors, je vois que j'avoue ça. J'ai acheté le ventre de cuivre. Je vais essayer de circuler le fluide dans mon corps. Allez, allez ! Que la vérité s'écoulera de la gueule. Allez, donne-moi ton alcool le plus pur. Voilà ! La porte du soleil. Le flambeau du porteur. Amicia, ramène-moi. Tout de suite. Lucia ! Oh non ! Non, c'est le flambeau ! Je sais pas ce que tu fais, mais fais-le ! Moi, je vais les retrouver ! Non, Lucas ! On veut... On mue la vie ! Lucas ! Ne fais pas si je me crie ! On est prêts ! Lucas, c'est toi, célére ! Je te donne ! Lucas ! Je n'ai plus rien ! Lucas ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai... Qu'est-ce que tu peux te laisser ? J'ai réussi. Et c'est comme... S'il le savait. Allez. Ne traînons pas ici. Alors, à toi l'honneur. L'élixir, c'est dans une terre. Mais m'a-t-il une autre chose ? Vas-y, s'il te plaît… C'est vrai. Bon, c'est pas possible. Si l'élixir est relié au rat, ça veut dire qu'il y a un lien avec le porteur. Commençons déjà par sauver Hugo. C'est l'un de la taille. Il y a une bonne chose, mais il faut que tu restes. Il y en a un vrai test. C'est un petit peu comme ça. Je n'ai jamais vu que je n'ai pas vu que ça. C'est un petit peu comme ça. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu que ça ne fait que ça. Je n'ai jamais vu que ça. C'est sûr que ça ne devrait pas se dire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien Et je vais être guérie maintenant ? Eh ben... En tout cas, tu vas aller beaucoup mieux Amicia ? Maman, on la verra vraiment plus jamais ? Oh Hugo... Tu sais bien... Elle... Elle reviendra pas... Non Mais... Elle a pas mal là où elle est ? Non, non, bien sûr que non On va tous dormir maintenant, hein ? Et demain, quand tu te réveilleras, ça ira beaucoup mieux, tu verras C'est parti !